coucou salam sabaha khair, sabaha hal-noor, je vous allez bien, vous allez très très bien Allahumma salli wa salam, wa barak alayhi sallam, wa barak alayhi sallam, wa barak alayhi sallam la machine est en train de pétrir, on va aller dans le salon pour parler parce que là il y a trop de bruit et j'ai besoin que ça travaille le robot travaille, allez on va dans le salon allez dans mon coin bureau, je vous dis pas, il y en a de partout et c'est comme ça c'est la vraie vie merci, merci, merci infiniment à vous toutes, merci pour vos jolis commentaires merci pour tous vos encouragements, votre soutien, merci infiniment vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire, j'ai eu tellement de commentaires, merci, merci beaucoup et je voulais dire, j'ai pas eu le temps encore de retour, de répondre à tout le monde mais il y en a une qui me dit, du style, quand t'es apprêtée, maquillée, tout est super belle pourquoi, je suis pas belle quand je sais pas maquiller non mais non, j'ai rigolé parce que j'ai compris le sens, voilà ça serait quelqu'un d'autre, je pense que, arrête s'il te plaît, ne fais pas du bruit ouais c'est le matin, ils sont tous réveillés, je vais être en retard pour le petit déjeuner voilà je vais être en retard là pour le petit déjeuner, mais c'est pas grave, mais ce sera un brunch et c'est très bien comme ça voilà, euh, je voulais vraiment vous remercier vous toutes, voilà depuis tout à l'heure je me dis, je vais faire ce début de vidéo et je vais remercier tout le monde et là quand c'est le moment, voilà, opportun, et ben, j'ai plus de mots non, 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 je voulais vraiment toutes vous remercier, merci, merci beaucoup pour tout je voulais aussi dédier cette vidéo, la vidéo déjà que j'ai postée là pour le burn-out maternel faire une grande dédicace aussi pour toutes, dans cette vidéo et pour toutes, toutes, toutes les mamans du monde pour toutes les mamans qui travaillent, courage à elles, en plus, voilà, c'est pas facile de tout associer pour toutes les mamans isolées, euh, celles qui n'ont pas de partenaires de vie, comme j'avais dit la dernière fois qui n'ont pas de mari, de conjoint et tout, qui s'occupent de tout et en plus, ça peut être des mamans aussi qui travaillent et qui, quand elles rentrent, elles sont toutes seules à s'occuper de tout parce que ben, voilà, maman célibataire, euh, bravo à toutes les mamans qui travaillent de chez elles bravo, bravo, bravo parce que c'est, c'est un travail mais, je vous dis pas, euh, ben voilà, tu travailles ben, il y a bébé qui vient et si, ça, ouais, je préfère, moi qui ai fait les deux, c'est vrai que travailler à l'extérieur c'est pas du tout travailler ici à la maison, euh, bravo à toutes les mamans, euh, qui, à toutes les mères au foyer parce que c'est pas facile non plus de rester enfermée et que la popote et la nourriture et le ménage et ci et ça et non, 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 et souvent en plus, on est jugé par des personnes, des mamans qui vont travailler qui vont dire, ah mais attends, elle est à la maison, elle a le temps de faire ça, 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 non, 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 non ça dépend aussi des enfants, si vous avez des enfants turbulents, qui dorment le soir ou pas, qui font leur nuit assez tôt ou pas c'est pour ça, je le dis tout le temps, la critique est vraiment très facile, c'est facile de pointer du doigt de dire, voilà, non, mais t'as qu'à faire, non, mais si, non, mais, non, c'est... c'est difficile pour tout le monde, on remonte les manches, on a le sourire et on essaie de se dégager du temps c'est vraiment très très important, alors bravo, bravo, oui, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi bravo à toutes les mamans, à toutes les mamans et s'il vous plaît, allez, qu'on fasse des doigts collectifs, même les non-musulmans mettez-vous même comme ça et demandez, s'il vous plaît, demandez que toutes les femmes du monde qui veulent avoir des enfants qu'elles aient, Inch'Allah, des enfants en toute grande facilité, y'a, je suis grave émue, là parce que oui, je me plains, je me suis plaint, là, dans ma dernière vidéo mais comme je vous dis, mon aide de tous les jours c'est de me souvenir que j'ai galéré pour les avoir vous avez galéré ou pas pour les avoir, c'est sûr que voilà, c'est pas facile pour tout le monde, on est toutes dans le même bateau petit à petit, en faisant plein de petites choses, vous allez voir, ça va mieux aller, mais oui, c'est sûr et je fais plein de prières, Inch'Allah, pour toutes les femmes qui veulent avoir des enfants je vous le souhaite du fond de mon coeur, vous allez voir la galère que c'est, mais je vous le souhaite mes enfants qui mettent Ripley, elles sont à côté d'O'Alain, puis j'en mets tous les jours, là, il faut que je m'occupe d'elles ouais, ils aiment bien, mon fils, c'est lui, il a mis ça, là, il a mis famille nombreuse mais quand je regarde ça, c'est pareil, mais quel courage, mais quel courage, machin, là voilà, voilà, et ben regardez la vraie vie, vous voulez voir, allez, je vous montre ça regardez la vraie vie, il y a le linge, tout est retourné voilà, j'ai mis ça, ben là, il faut que je range et tout mais quand j'aurai le moment pour, ben voilà, j'espère vite l'avoir parce que c'est vrai que l'accumulation, attention aussi, l'accumulation, après on en aura plus bon, quand c'est un jour, deux jours, franchement, c'est pas grave et quand après on laisse trop traîner, on aura bien sûr ça, x 3, x 10 même, c'est pour ça, il faut s'organiser un minimum, mais ça, j'en parlerai prochainement voilà, voilà, et j'aime partout, ben c'est la vraie vie, c'est la vraie vie c'est comme ça, et puis voilà, quoi là, pareil, regardez, le biberon du matin, la chaise hier soir, on a passé une bonne soirée, tous ensemble et tout devant la télé, doucement, doucement mais voilà, ben on a pris du temps en famille, ça fait du bien et j'ai laissé tel quel, là, je ferai tout à l'heure, on s'aidera tous ensemble voilà, et puis c'est comme ça bon, j'arrête de parler, je rentre en cuisine parce que là, tout le monde s'impatiente voilà, pour qu'on puisse prendre notre petit déj bon, c'est parti, là, c'était juste un petit peu avant avant de filmer l'intro de la vidéo, je commence tout d'abord par faire marcher mon robot voilà, pour que je ne perds pas de temps là, je vais faire du pain, du pain maison, du pain à la poêle, du pâte-botte ou matelot et bien entendu, en même temps, je vais faire fonctionner le thermomix je vais faire du randfar, c'est entre la pâte à spheng, pâte à crêpes mille trous et barrer c'est très très simple, pour la quantité que j'avais besoin, moi, pour ma petite famille j'ai mis un verre de farine avec un verre de semoule et deux verres d'eau tiède, du sel, une cuillère à café de levure boulangère, voilà, et je vais le mettre en fonction mixeur, parce que j'ai plus de mixeur avant même d'avoir le thermomix voilà, j'étais justement en train de chercher un mixeur jusqu'à, voilà, quand le thermomix est arrivé à savoir, pour les nouvelles, déjà bienvenue, merci à vous tous et je suis conseillère thermomix voilà, vous pouvez me poser plein de questions, je suis là à votre service sans aucun problème, et venez me voir aussi sur mon compte Instagram lailoufamily.youtube si vous voulez me poser des questions ou autre, je suis là je mixe, voilà, je mixe bien et je rajoute une cuillère à café de levure chimique et je remets en marche 30 secondes, voilà, c'est très très vite je suis en train de perdre ma voix là avec le montage avec le froid, non, en ce moment ça va bon, on a bien mixé je transvase dans un saladier voilà et bien sûr, je vais utiliser la spatule du thermomix pour ramasser tout ce qui reste à l'intérieur et ensuite, je vais venir filmer, recouvrir et laisser reposer 15 à 20 minutes, c'est assez rapide, le temps de repos voilà, je laisse reposer tranquillement là, j'ai envie de vous montrer qu'en fait, c'est possible de laver le bol du thermomix sans effort on met de l'eau une goutte de liquide vaisselle et on le met en mode lavage et voilà, il va se laver on va dire tout seul voilà, il n'y aura plus qu'à rincer franchement, ça va hyper vite pas d'effort voilà, il est là pour faire le nécessaire regardez à l'intérieur voilà, en plus il y a plusieurs modes de lavage pour le pétrin universel carrément le caramel voilà, et je peux vous dire que oui, avec le caramel moi, j'avais laissé j'avais laissé le caramel à l'intérieur parce qu'on avait fait ça le soir pour les enfants avec du popcorn j'avais complètement zappé, j'ai laissé et le lendemain, impossible de nettoyer je l'ai mis en mode lavage caramel et c'était parti, il n'y avait plus une miette vraiment, pfff c'est révolutionnaire c'est vraiment le cas de le dire je vous promets voilà, quand on le teste et ben, on ne peut plus en passer mais plus du tout bon, notre pâte à chanfar a bien reposé alors en fait, ça, c'est une recette berbère voilà, typiquement berbère c'est super bon, c'est léger je vous dis, c'est entre la pâte à svinj et la pâte à barril, les crêpes miltro voilà, il faut simplement faire cuire sur une crêpes comme ça et avec un petit peu d'huile ou du beurre fondu, comme vous le souhaitez c'est simplement pour faire dorer un petit peu voilà, je fais cuire des deux côtés comme ici, regardez voilà je mets un petit peu d'huile quelques gouttes avec le pinceau vous avez vu, j'étale le pain je ne viens pas badigeonner juste, je secoue légèrement pour en mettre un petit peu sur le dessus voilà, on fait cuire recto verso et c'est prêt et franchement, c'était super bon et c'est très 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 rapide vous avez bien vu, on met tous les ingrédients dans le bol du mixeur on mixe, quoi, sauf la levure chimique on mixe une première fois on rajoute la cuillère à café de levure chimique on mixe et on le laisse reposer 15 à 20 minutes et hop, on fait cuire et voilà toujours avec le thermomix oui, oui, j'ai fait cuire mes oeufs j'avais la gazinière qui est prise et j'ai fait cuire mes oeufs tranquillement, vous avez plusieurs modes de cuisson et c'est, voilà vous mettez en marche et c'est tranquille vraiment tranquille voilà notre petit déjeuner et c'était très très bon convivial tous ensemble dans le salon voilà, de temps en temps ben, on s'autorise ben, malgré que les enfants salissent et tout de temps en temps, là, surtout maintenant pendant les vacances allez, ça fait plaisir bon ben là, je suis à Carrefour Market je suis en train de faire des courses voilà, pour notre petite fête du week-end Inch'Allah, vous allez voir ça rapidement très très vite, ça va venir et ben, plein de chocolat déjà voilà, on a même pas encore passé Halloween qu'on a plein de chocolat et voilà, je voulais en fait partager avec vous ce qu'on va manger là ce midi j'ai fait un bon tagine ah, il y a encore de... il y a encore de la buée voilà, de la vapeur qui s'échappe je sais pas si vous voyez un bon tagine avec des légumes pommes de terre, carottes, mais pas que vous voyez les petits pois mais aussi ici, topinambour voilà, j'aime trop, c'est trop bon ça voilà, voilà, et ici, pourquoi c'est vide ? il y a une petite souris qui est passée oui, ben, en fait, c'est pour bébé Rihana voilà, je lui donne aussi avec nous et la pub manger là maintenant et puis ça, nous, on va manger accompagné de bons pains maisons là, que j'ai fait tout à l'heure voilà, avec le bate-botte, avec de la farine complète voilà, et ben allez, c'est parti on va manger, oui sans oublier le fufle, le fufle moi j'aime bien, allez bon, un peu trop de sauce, je trouve mais bon, je vais laisser pour les enfants d'habitude, moi j'aime bien quand c'est réduit je vais leur laisser, j'ai la flemme d'œuf et c'est assez chaud déjà, hein voilà, tant qu'il y a le goût, allez bismillah, on mange allez, un rapide retour de course vraiment rapide, hein j'ai pris des épinards en branche comme ceci, ou haché, ou en branche, hein comme vous voulez surgelé, parce que là, j'en ai pas trouvé frais, si j'en trouve frais, je prendrais aussi mais voilà, sinon surgelé, pour faire en fait des farces vous allez voir plus tard une chambre mais, comme d'habitude, promis je file, quoi, si je fais une recette bien entendu, j'ai pris deux plateaux d'œufs voilà, juste ici, je vais les mettre là, derrière pour me laisser un petit peu de place niveau promo, il y a le sucre de glace, là, comme ça d'Addis, en ce moment, Carrefour Market il y a quoi aussi en promo il y a Fanta, voilà, vous pouvez faire plusieurs petits panachés, hein, voilà, vous pouvez échanger vous savez, avec le Fanta, Orange, ici, il y en a d'autres moi, j'aime bien celui-ci, voilà, et je sais que c'est le préféré de ma maman elle boit un verre de temps en temps ouais, ma mère n'a pas du tout boisson mais je dis ça parce que voilà, avec la petite fête là ce week-end, Inch'Allah Jana a choisi ses yaourts, là j'ai pris des yaourts comme ça parce que, en fait, j'aime bien de temps en temps et aussi parce que j'en ai besoin pour faire des yaourts maison oui, des yaourts maison d'ailleurs, j'ai pris aussi du lait entier là, j'ai pris du lait de montagne comme ça pour faire mes yaourts maison je vais, pareil, pareil pareil, filmer ça j'ai pris, là, comme ça, voilà, j'ai trouvé ça j'ai dit, tiens, pourquoi pas dans les 2,30€, voilà du nappage de chocolat la ricotta, je vous l'ai dit, non ? oui, normalement, je vous l'ai dit j'ai pris de la crème comme ceci, professionnelle pour faire les gâteaux voilà, c'est la crème entière à 30% j'ai pris la chantifix parce que c'est vrai qu'en ce moment, il fait bon il fait pas chaud mais quand même, ouais, il fait bon pour les hana, pour me dépanner voilà j'ai pris ce qu'il fallait pour finir, là j'ai pris ça, c'est Jana qui a choisi Adam a choisi ça c'est bien parce que c'est mes préférés j'ai pris des bonbons là, c'était en promo ceux-là et ceux-là aussi, c'était en promo les prix, je sais plus, lui, 2,51, je crois et ceux-là, je sais plus 1,80, je crois, les deux paquets, quelque chose comme ça et lui, regardez, c'est trop bien parce que c'est écrit sans gélatine voilà pourquoi j'ai pris celui-ci il y avait plusieurs parfums et quand j'ai dit à mon fils, bah celui-ci, il y a un parfum mystère il me dit, bah allez, on prend un parfum mystère euh, du coulis de tomate, j'ai pris deux paquets c'est en promo aussi et juste à côté, j'ai pris euh, du Lipton ah, ça va reprendre, j'allais pas faire tout ça, c'est pas grave tout se boit voilà aussi pour notre petite fête j'ai trouvé ça, j'ai pris en promo, voilà moi je vais surgelé parce que regardez garantie jamais congeler alors je vais pouvoir le congeler pour samedi et là, pareil aussi, je vais pouvoir congeler c'est des dates courtes, voilà, ça se termine là ça se termine à maintenant et euh, bah je vais mettre au congélateur comme ça il n'y aura pas d'incident et un peu de raisin, voilà, pareil là il est je crois 1,49€ le kilo voilà, rapide retour de course pourquoi ? parce que j'ai d'autres courses à faire mais moi c'est rare que je vais chez Carrefour Market là parce que j'avais un bon de réduction et parce qu'il y avait les promos sinon c'est très rare, moi voilà c'est Lidl, Leclerc, Lidl, Leclerc, Lidl, Leclerc vous avez compris, Lidl, Leclerc, voilà j'irai à Lidl mais demain parce que pareil, il y a des promos et des choses intéressantes par rapport à ce qu'on consomme ce qu'on a habitude de prendre et surtout aussi pour samedi inshallah alors j'irai demain et peut-être là tout à l'heure, après mon rendez-vous j'irai faire aussi un tour à Intermarché parce qu'il y a de la lessive Ariel à 10€ voilà mon fils qui crie, c'est normal bah oui, c'est les vacances, alors voilà, ça crie il y a de la lessive Ariel, il y a des oignons il y a quelque chose d'autre, je ne sais plus voilà, mais je regarderai je vais prendre le prospectus avec moi avant de sortir je range ça très très vite il faut que je me prépare et je vais devoir sortir là pour mon rendez-vous allez, c'est parti et recoucou, me voici maintenant dans le salon de beauté oui, dans le salon de beauté de Osnour ici à Bourgouin-Jalieu, je vous mettrai bien entendu son compte Instagram et ses coordonnées aussi en barre d'infos vraiment plus que professionnel vraiment et d'une très 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 grande gentillesse voilà, je vous mettrai, de toute façon sur son Instagram il y a tout qui est détaillé pour le micro-blading, voilà, pour le laser, pour les épilations tu fais des soins ? non ? déjà c'est pas mal hein ? les chignons pour les mariés ? ah d'accord, tu fais ? ah bah elle fait des chignons aussi pour les mariés le maquillage, voilà c'est bien hein, c'est pas mal de choses, c'est beaucoup de choses ouais, des petits tatouages semi-permanents voilà, tatouage semi-permanent eyeliner d'accord, tout ce qui est maquillage semi-permanent voilà, quand on dit tatouage, maquillage voilà, et bien allez, pour moi c'est parti avant ça, je vous montre le salon, je vous fais un tour du salon, d'accord ? et voilà, je vous montre son salon salon de professionnel, à domicile, vraiment de professionnel, regardez vas-y, bien l'agencé elle a tout le matériel qu'il faut je vous laisse, bien sûr, son Instagram oui, il y a ma petite Jaja avec moi je vous laisse son Instagram en barre d'infos, d'accord ? pour prendre contact avec elle et pour voir aussi sa page, bien entendu je vous invite à vous abonner voilà, et Jana qui s'installe installe-toi voilà, je viens de finir ma séance alhamdulillah bonjour regardez la preuve, après j'ai fini qu'elle a déjà une deuxième elle a déjà une autre une autre cliente elle a 15 ans de métier dans son 15 ans, oui justement, d'expérience de métier voilà, et puis je vous mets tout en barre d'un d'accord ? Allez alors, ça fait du bien à savoir, ça fait pas mal du tout, le laser ça chauffe un petit peu, c'est tout franchement, ça chauffe un petit peu, regardez elle fait ça chez elle, proprement, correctement d'une grande, grande, grande d'un grand professionnalisme voilà, et hyper, hyper gentil vous savez, je vous le jure moi-même, elle me l'a proposé à plusieurs reprises parce que déjà, je suis venue chez elle voilà, je suis une cliente de longue date, et ce qu'elle dit en fait ce qui est super sympa c'est qu'elle a pas de monnaie c'est pas grave, tu peux aller à la prochaine fois elle fait confiance quoi c'est mutuel et c'est top parce que de nos jours, on n'a pas ça et en institut, on n'a pas ça vraiment, vraiment pas, voilà bon, maintenant, on va aller faire les courses deux, trois courses qu'il nous manque à faire aussi, on va passer à Intermarché voilà, voilà et puis c'est tout et puis je te fais un gros bisous, merci, merci pour tout elle est adorable, vraiment adorable allez, me voici maintenant chez Intermarché vous avez la farine Francine les 10 à 6,16€ voilà, je viens de prendre un paquet vous avez la lessive ariel aussi voilà, le gros flacon je vais en prendre un aussi alors, cette marque là, franchement moi, d'expérience, je ne vous la conseille pas pour les blocs comme ça ça part très très vite j'essaierai de vous trouver ce que j'aime bien là mais ça, ça part trop vite pour le prix en plus, franchement, ça part très vite voilà, vous avez plusieurs promos moi, je vous montre uniquement ce que je vais acheter là mais vous avez pas mal de promos filet d'orange voilà, 4 kg pour 2,79€ vous avez les filets d'oignons voilà, 2 filets pour 2€ en fait, ça vous fait 4€ voilà, euh, je vous dis n'importe quoi 4 kg pour 2€, voilà retoucher palper et il faut que ça soit bien dur, d'accord sinon, à l'intérieur, c'est vide là, elles sont bien touchez bien parce qu'il ne faut pas prendre le filet d'oignons comme ça et partir avec il faut toujours toucher et si c'est bien dur comme ça et bien c'est que c'est bon voilà, parce que même dans les grands magasins de primeurs et bien des fois elles sont vides à l'intérieur et c'est poubelle, c'est dommage allez bon, me revoilà enfin la maison il est, oh la la, 19h déjà alors attendez on va arrêter parce que il me semble bien que j'ai commencé cette vidéo avec le robot, non ? j'ai terminé aussi avec le robot ? je vous montre, regardez en fait, voilà j'ai trouvé monsieur en train de battre pour que ça devienne du beurre alors je vous explique, regardez j'ai laissé mes courses, là j'ai posé ce que je viens d'acheter voilà, les verres j'ai pris du café intermarché comme ça en grains, là, pour la machine j'ai pris ce que je vous ai montré, les oignons la farine et la lessive, voilà et là j'ai du du lait que j'ai acheté, vous vous souvenez pour ceux qui me regardent sur Instagram leiloufamily.youtube leiloufamily.youtube ça c'est du lait qui vient de la ferme du lait bien bien frais voilà, on a pris deux bouteilles et c'est dommage parce que c'était vraiment vraiment prévu que je filme en fait bref, il a pris juste en fait je vous explique déjà dans le commencement avant de dire n'importe quoi quand vous allez acheter votre lait vous devez laisser la bouteille comme ça posée tranquillement dans un coin là avec cette période et l'hiver qui arrive dans un coin chaud de préférence voilà, pendant deux jours deux jours je pense que c'est suffisant et vous allez avoir le petit lait qui va monter en fait à la surface, vous allez voir que c'est pas du tout la même couleur là c'est beaucoup plus jaune c'est un peu plus foncé que là, regardez on enlève, voilà on va juste enlever on va juste verser comme ça et après il va falloir secouer secouer ou dans une autre bouteille, moi par exemple ce que je faisais avant, là c'est on est en train de faire une expérience dans le robot dans une bouteille comme ça, vide voilà, vous allez rincer vous allez mettre ça vous allez, ce qui monte à la surface vous avez bien vu là, j'ai pas tout mis c'est mon mari qui a fait ça on va prendre uniquement ce qui est à la surface et on va le transvaser dans une autre bouteille voilà, pour le nombre de bouteilles que vous avez pris en fait et vous allez venir secouer, 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 secouer pendant longtemps pour obtenir du beurre si vous ne voulez pas secouer, vous ne voulez pas faire d'effort ce qui va remonter en fait ici, ce qu'on a enlevé, c'est de la crème c'est de la pure crème fraîche oui, 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 la pure crème fraîche et en fait, pourquoi on va battre ? pour que la crème devienne du beurre voilà, et là mon mari veut, parce qu'il est malade il veut voir en fait en mixant quoi, pas en mixant mais comme ça là en mélangeant, mélangeant est-ce que ça va devenir du beurre ou pas ? ben on va voir ça je vous dirai voilà, et ça, et ben on va où ? à peine secouer ça va devenir du raib, du lait écaillé ou bien on va secouer pendant longtemps, longtemps jusqu'à ce que ça va devenir en fait bien liquide, bien lisse on va dire comme du lait, ben c'est du lben, c'est tout c'est du lait fermenté, voilà à peine on fait comme ça, ça va devenir du lait écaillé, du raib ou encore plus, pour que ça devienne bien liquide, comme du lait quoi et ben ça va devenir du lben, du lait fermenté j'espère que je vous ai bien expliqué et là j'espère que ça va devenir du beurre voilà, on appelle ça zbeda bildia voilà, voilà, ben nous on va continuer bon, il a mis ça pour pas m'a mettre de partout c'est gentil, voilà et on va voir ça, si ça va devenir du beurre et moi je vais arrêter la vidéo là tout de suite pour pas que ça soit trop trop long non plus voilà, j'ai partagé avec vous les petites promos l'Akya demain, challah, demain mercredi je vous dis tout le temps, pour moi, voilà en fait c'est la veille et vous c'est le jour même je pense voilà, voilà, bah oui demain ça sera mercredi pour vous challah demain j'irai à Lidl voilà, à Lidl pour les promos du catalogue et voilà, et Carrefour Market et Intermarché c'est des magasins que je fais franchement par pure nécessité si toutefois je passe devant et que j'ai vraiment besoin de quelque chose ou là, comme ça, avec les promos mais sinon c'est pas des magasins où je vais voilà, voilà, la fille qui veut pas faire de publicité pour eux non, pas du tout, juste voilà, je sais pas, je vous dis ça voilà, prochaine vidéo, inshallah, ça sera dans un très 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 bon magasin un magasin turc qui ont vraiment de la très 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 bonne marchandise vous allez voir ça j'ai filmé tout à l'heure, je peux pas la mettre dans cette vidéo ça va, sinon ça sera interminable mais limite t'as envie de dormir là-bas, tu dis je veux que ce magasin, je veux que ça soit chez moi je veux que ça soit chez moi, je veux vivre là-bas voilà, 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 et là j'ai préparé en plus une bonne chorba avec du boulgour, voilà, voilà, ça sera dans la même vidéo normalement alors ne rappelez pas ça, bisous bisous, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné de liker, bien sûr si la vidéo vous a plu, de me laisser un commentaire, de partager s'il vous plaît ça fait énormément plaisir, ça m'encourage, ça me soutient, ça me motive je vous dis à très vite, incha'Allah, pour de prochaines vidéos d'ici là, prenez bien soin de vous bisous bisous mouah